Jean-Philippe Dovio, bonjour. Bonjour. Comment présenteriez-vous le réseau La Forêt à quelqu'un qui ne le connaîtrait pas encore ? Qui ne le connaîtrait pas encore ? Eh bien, nous avons plus de 730 agences ouvertes, des agences qui pratiquent le métier de la gestion, de la vente, évidemment, de la location et puis aussi de l'immobilier commercial et parfois du syndic de copropriété. Nous sommes numéro 1 de la confiance depuis maintenant plus de 12 ans. Nous sommes aussi meilleure franchise de l'année depuis 3 ans et puis nous avons été sélectionnés chez les meilleurs employeurs au sein de l'enquête de Capital Magazine. Nous avons trois valeurs qui régissent le réseau. Nous avons la valeur d'engagement, parce que c'est important pour les clients. Nous avons la valeur d'efficacité, efficacité aussi pour la réussite des projets immobiliers et puis aussi la valeur de convivialité pour pouvoir entretenir une relation particulière avec nos franchisés. Et puis nous avons une formation initiale qui est une formation importante, solide, qui se déroule sur 9 semaines et c'est une de nos spécialités, puisque c'est 9 semaines à la fois en formation présentielle mais aussi en immersion en agence. Et puis la cerise sur le gâteau, c'est que nous sommes une entreprise citoyenne, puisque tous les ans nous plantons depuis 5 ans 30 000 arbres. Donc nous avons planté plus de 150 000 arbres et ça aussi, nous en sommes très fiers. Comment avez-vous réussi à vous adapter à la conjoncture actuelle ? Très particulière, je pense à l'inflation, à l'augmentation des taux notamment. En fait, déjà en ce qui concerne les taux d'intérêt, les taux d'intérêt, il y a quelques années, les taux étaient à 4 %, voire 5 % et ça n'avait pas empêché à l'époque l'immobilier d'être florissant. Donc les taux d'un atoré sont évidemment sur un instant T une difficulté, mais néanmoins on sait traiter ce genre de difficulté parce qu'on a des méthodes de travail. Notre réseau existe depuis 31 ans, donc on a déjà connu les conditions et on a les moyens avec des outils, avec des méthodes pour répondre à ce type de situation. Donc ce n'est pas inquiétant pour nous, c'est même plutôt peut-être une année d'opportunité. Continuez à vous développer aujourd'hui ? Bien sûr, on se développe et on a toujours une ambition de 1 000 points de vente. 1 000 points de vente, pourquoi ? Parce que c'est le chiffre idéal pour couvrir correctement la France, c'est le chiffre aussi idéal pour sélectionner des emplacements de qualité, c'est-à-dire des villes ou des quartiers où il y a un potentiel commercial suffisant. De quels outils et de quels moyens spécifiques disposent aujourd'hui les franchisés La Forêt ? Les outils à la disposition des franchisés, c'est tout d'abord évidemment des formations, c'est aussi un plan d'action commercial, c'est aussi toute une équipe d'animation qui leur est dédiée pour organiser des challenges, pour organiser des événements du réseau. Et on a beaucoup d'événements du réseau. Le prochain, par exemple, c'est une université des franchisés que nous aurons les 3 et 4 avril. Et là, seront invités les franchisés, leurs dirigeants, leurs premiers niveaux de manager, et on échangera sur le métier avec des personnes inspirantes, comme par exemple Fabien Galtier. Est-ce que vous mesurez la satisfaction des clients des agences La Forêt ? Alors oui, on mesure la satisfaction depuis très longtemps. On a chez nous ce qu'on appelle l'enquête de satisfaction client. C'est une enquête qui est envoyée à tous nos clients, quel que soit leur profil, acquéreur, vendeur, bailleur, locataire. Et c'est un questionnaire qu'on leur envoie à différentes étapes de la relation. Et ils ont la possibilité donc de nous répondre. Et on reçoit environ, tous les ans, environ 35 000 questionnaires qui sont remplis et qui servent au pilotage de l'activité de nos franchisés. On a aussi en parallèle des enquêtes client mystère. Et là, ce sont des enquêtes que nous, nous menons pour vérifier comment se passe la relation client dans le réseau. Et on a même lancé en cette fin d'année dernière un code de conduite client qui a pour objectif de traiter la relation client de manière optimale dans les agences. Et celle de vos franchisés, la satisfaction de vos franchisés, vous la mesurez aussi ? Alors aussi, on a de temps en temps une enquête. Et puis après, on a aussi tous ces événements et tous ces rassemblements qu'on a avec eux, où on est en contact direct avec eux, où ils ont la capacité de s'exprimer, de nous donner leur opinion. Et puis on a des instances avec des réunions, avec des groupes de projets qui nous permettent de connaître aussi leur niveau de satisfaction personnelle. Alors pour finir, je suis obligé de vous poser cette question. Quelle qualité recherchez-vous chez un futur franchisé La Forêt ? Alors déjà, il faut une âme d'entrepreneur. C'est-à-dire quelqu'un qui a envie de devenir son propre patron. C'est quelqu'un aussi qui doit aimer les relations humaines parce que c'est l'essence même de la relation dans l'immobilier. C'est la relation humaine, c'est ça qui constitue une bonne partie du métier. Et puis quelqu'un qui a envie de se constituer sa propre équipe, c'est-à-dire d'avoir des compétences et de développer des compétences managériales, c'est-à-dire de pouvoir coacher une équipe, mener une équipe et d'avoir aussi cette bienveillance qui est très importante pour justement travailler dans les meilleures conditions avec son équipe. Jean-Philippe Dovio, merci. Merci.